Fonning a été députée et maire de l'arrondissement de Douala 5e. Femme dynamique au caractère bien trempé. Un petit cadeau, un gros cadeau. A Douala 5e, si Françoise Fonning est indéboulonnable, c'est parce que cette dernière maîtrise sans embâche son territoire. La population est exigeante et ils ont raison. Chaque chose que nous faisons dans un quartier, nous devions impliquer les populations de ce quartier. J'avais parlé des big shops. Si vous avez le temps, faites quelques tours dans les quartiers, vous allez voir qu'elles sont en construction. Et partout où vous voyez un big shop en construction, nous devions recuter les enfants de ce quartier-là, où le big shop est en train d'être construit. Dernière née des six communes d'arrondissement que compte la capitale économique du Cameroun, cette mairie doit son existence au décret présidentiel du 25 novembre 1993, portant réaménagement et organisation administrative de la métropole portuaire, couvrant une superficie d'environ 210 km2, répartie en zones urbaines et rurales, pour une population estimée à 1 million, établie dans 51 quartiers, cette circonscription offre des opportunités d'affaires dans divers secteurs. La mairie de Douala V a connu, depuis sa création, cinq exécutifs communaux, les quatre premiers étant tous du Social Democratic Front. C'est en 2002 que Françoise Founing fait son entrée sur la scène et multiplie des mandats, dont le quatrième décroché à la suite des municipales du 30 septembre 2013, suivi d'une prestation de serment officiel, le 12 novembre de cette même année. Sous-titrage Société Radio-Canada